Musique Bonjour et bienvenue aux ateliers Cocoboem. Aujourd'hui c'est une petite vidéo en crochet suite à une demande de Barbara pour savoir comment changer de couleur dans votre travail au crochet. Donc là en fait j'ai débuté d'abord des quelques rangs en mailles serrées. Ici j'ai changé de couleur en cours de rang, puis j'ai fait un autre rang en vert. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer mon rang en vert et je vais vous montrer, donc toujours je ne fais que des mailles serrées, simplement là l'idée ce n'est pas la technique des points mais plus le changement de couleur. Donc je passe à chaque fois dans ma maille et je fais mes petites mailles serrées. Je vais vous montrer comment changer d'abord de couleur en cours de route et changer de couleur en début de rang en fait, selon en fait le type de projet que vous avez. Donc changer de couleur au milieu de mon rang. Donc je vais d'abord faire ma maille suivante. Donc je pique ici dans la maille, je fais mon jeté, je viens récupérer le fil. Et en fait au lieu de faire mon jeté avec mon fil vert pour finir ma maille serrées, je viens prendre mon fil rose ici, le petit bout de fil, je fais une boucle simplement. Et donc je vais faire mon jeté final avec ce fil. Ok ? Puis je viens prendre le fil qui va à la pelote dans ma main. Et là je continue, je viens piquer dans la maille suivante et je fais ma maille serrée, classique, sans rien changer. Et je continue. Et en fait j'ai tout simplement changé de couleur au milieu de mon rang. Et si vous voulez, le fait en fait de faire le jeté avec le nouveau fil dans la maille que vous avez entamée va éviter en fait d'avoir une maille de couleur double en fait. Je vais vous montrer sinon ce que ça fait, c'est pas joli. Voilà, regardez. Donc là j'ai fini mon rang en rose. Donc là je fais mon jeté pour continuer mon nouveau rang. Et donc je continue, hop, en rose. Voilà. En fait si vous aviez piqué avec votre fil vert, si vous aviez continué simplement avec votre fil vert tout bêtement, là je pique dans ma maille, je viens faire la boucle avec mon fil, et je ressors, c'est possible, mais c'est pas joli parce que du coup ça vous fait une maille de deux couleurs en fait. La séparation se fait pas bien. Contrairement aux autres en fait, où on voit bien ici, sur l'envers de mon travail, que ma maille est totalement rose ou alors que ma maille est totalement verte. Donc hop, je continue en rose. Donc je vais finir mon rang et je vais vous montrer comment on change de couleur en début de rang. Je suis à la fin de mon rang. Comment changer de couleur au début de mon rang ? Donc je viens faire la fameuse maille en l'air pour commencer mon rang pour avoir cette petite épaisseur en plus. Donc je viens la faire en fait avec mon autre fil de couleur, donc là toujours le vert. J'ai ma petite boucle, je viens faire ma maille en l'air avec ce fil. Donc faire attention parce que forcément c'est lâche. Donc je viens resserrer un peu avec l'autre. Voilà. Et donc pareil, j'ai fait ma maille en l'air et je viens continuer mon rang en piquant avec ce fil vert. Hop ! Et je continue. Regardez. J'ai commencé mon rang avec mon fil vert. Ici, je vais resserrer un petit peu. On va faire tout le rang comme ça, vous verrez bien. Donc en fait, c'est simple. Si vous piquez, si vous voulez changer de couleur en milieu de rang, il faut commencer votre maille avec votre fil avec lequel vous êtes en train de faire votre travail, le crochet. Donc là ici par exemple, mon fil rose comme je vous ai montré dans l'exemple tout à l'heure. Vous piquez et vous venez ensuite faire la... vous terminez votre maille avec l'autre fil. Alors que si vous commencez un nouveau rang, dans ces cas-là, il faut faire votre maille en l'air avec votre nouveau fil de couleur. Voilà ce que ça fait. Donc ici, là il y a une petite erreur, mais on n'en tiendra pas compte vu que c'est juste pour faire un essai. Donc voilà ce que ça fait. J'ai changé de couleur en cours de rang. Je vais retirer un petit peu. Je change de couleur sur l'endroit. Voilà. Je change de couleur en cours de rang. Ou alors je change de couleur en début de rang. Donc là je recommence un nouveau rang. J'ai décidé, donc j'ai fait quelques mailles. Donc je vais encore en faire une par exemple. En vert. Voilà une maille serrée. Et je décide donc là, à la suivante, de changer de couleur. Donc toujours pareil. Je pique dans ma maille. Je fais mon jeté, je ressors mon fil. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au lieu de faire mon jeté là pour fermer ma maille, je viens prendre le fil de l'autre couleur. Donc là, j'ai mon fil. Je fais ma boucle avec mon doigt. Je passe là sur mon crochet. Et je viens faire mon jeté avec. Ok ? Donc c'est pas très serré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là, on va le resserrer au fur et à mesure. Je pique dans ma maille suivante. Je fais mon jeté. Hop. Voilà. Et je continue ainsi de suite. Donc ça, c'est pour changer de couleur en cours de rang. Regardez. J'ai changé de couleur encore. On peut s'amuser comme ça à l'infini. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ou les couleurs que vous avez dans votre boîte à fil. Perso, j'atteins bien une quarantaine de couleurs différentes avec les pelotes DMC. Les crochets, le coton Natura que j'aime beaucoup. Pour crocheter, je trouve que c'est idéal. Pour faire les petits doudous. Et donc là, rebelote, j'ai décidé de changer de nouveau de couleur. Donc, quand je change de rang, vous savez bien qu'il faut que je fasse, que je dois faire un jeté, enfin une maille en l'air. Et donc là, en fait, quand je change de couleur en début de rang. Hop. Je vais couper mon fil ici. Quand je change de couleur en début de rang, au lieu de faire mon jeté, ma maille en l'air avec le fil actuel, je fais ma maille en l'air avec mon nouveau fil. Je tourne et c'est reparti. Je pique dans ma maille. Je prends mon fil qui va la pelote. Je pique dans ma maille, je fais mon jeté. Hop. Maille serrée. Hop. Et donc là, je peux continuer mon rang, toutes mes mailles en vert. Hop. Voilà. On s'amuse de toutes les couleurs. Donc, cette vidéo, donc, Barbara, j'espère avoir répondu à tes questions. Donc, voilà les deux styles de changement de couleur. Début de rang ou milieu de rang. Il faut savoir qu'en rond, quand on travaille en rond, c'est exactement le même principe. Donc là, c'était un exemple à plat. Mais le crochet en rond, c'est pareil. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel aux ateliers Coco Bohème. Bye bye. Sous-titrage ST' 501